Bonjour à toutes et à tous, on commence par la première valeur qui retient notre attention aujourd'hui avec Dumblay qui va investir 10 milliards d'euros dans le véhicule électrique. Parmi les 10 modèles que souhaite développer le constructeur allemand, 3 d'entre eux seront la marque Smart. La filiale de Dumblay, spécialisée dans la production de micro-voitures citadines à deux places, prévoit d'améliorer les capacités des batteries de ces véhicules en portant leur autonomie à 700 km. En 2015, Dumblay a enregistré un chiffre d'affaires de 149,5 milliards d'euros en hausse de 15% sur un an. Les analystes de l'Obsa sont donc haussiers sur la valeur et visent des cibles à 66,50 euros et 68,50 euros. On s'intéresse également à Casino qui dévoile ses derniers résultats. Le groupe a fait état d'une hausse de 0,5% de ses ventes à magasins constants en France au mois d'octobre. Casino a fait le point sur le plan de redressement de son activité en France dans une présentation aux investisseurs mise en ligne sur son site internet et a notamment indiqué que les ventes des supermarchés Casino avaient progressé de 2,4% au cours des 4 semaines se terminant le 27 octobre. Le groupe a par ailleurs maintenu son objectif 2016 d'un résultat opérationnel pour la France supérieur à 500 millions d'euros. Les analystes de l'Obsa sont néanmoins baissiers sur la valeur et visent des cibles à 38,50 euros et 36,20 euros. Place à la stratégie du jour à présent avec Sanofi. Graphiquement, le titre, après une phase de consolidation, opère un mouvement de rebond soutenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 séances haussières. De son côté, le RSI se situe en territoire positif et ne montre aucun signe de retournement. Ainsi, tant que 73,45 euros reste support, une poursuite de la progression est attendue en direction de 81,50 euros et 84,80 euros. Afin d'appliquer cette stratégie, on peut se porter à l'achat sur le Varancol 87,94 T émis par Unicredit, de prix d'exercice à 78 euros et de date de maturité située au 14 juin 2017. Aujourd'hui, coût de projecteur sur l'indice CAC 40. L'indice poursuit sa consolidation sous la zone de résistance des 4,600 points. Tant que ce niveau n'est pas dépassé, une nouvelle phase de repli est attendue en direction des 4,290 et 4,210 points. Nous vous conseillons ainsi l'achat du certificat short CAC 40 CAS 5T émis par Unicredit, de maturité au 26 octobre 2018 et d'effet de levier 5. Ainsi, une variation de 1% du CAC 40 se traduira par une variation haussière ou baissière de 5% du produit. Pour Trading Central, c'est Téphanie Texier en direct depuis la Bourse de New York. Très bonne journée. Ajuste. C'est Beaulieu. C'est Beaulieu. ...